bonjour l'année dernière je vous avais présenté freud et le féminin d'aura sidonie hilda et les autres c'était le premier volet de cette suite freudienne sur le transfert et le féminin j'annonçais dans cet ouvrage que le second volet serait consacré à freud et le masculin et surtout aux heures et malheurs de sigmund freud avec ses patients masculins aujourd'hui donc c'est freud et le masculin au vif du transfert que je vous présente je reconstitue la scène analytique en mettant en résonance les écrits de freud avec ceux de ses patients qui ont publié le récit de leur analyse avec les souvenirs de leur expérience c'est aussi l'occasion dans ce livre de retracer ce que furent les embûches de la sexualité masculine dans cette première moitié du 20e siècle et nous découvrons que ces embûches sont encore aujourd'hui celles de nombreux hommes que nous écoutons dans notre pratique de psychanalyste à l'époque patriarcale la figure dominante est celle du père qui pour freud est au coeur du complexe de l'édipe et du complexe de castration cette figure a laissé dans la perspective freudienne la figure maternelle dans l'ombre et nous savons combien freud était résistant à occuper cette place dans le transfert aussi bien pour ses patientes que pour ses patients en lisant les témoignages de ses patients nous découvrons que c'est toujours la même difficulté pour lui comme lorsqu'il s'agit du personnage fraternel ou sororal qui n'a pas prise davantage dans le transfert avec lui dans cette perspective et dans les points aveugles de la pratique de sigmund freud nous relevons les difficultés à envisager la position passive masculine par rapport à l'objet maternel dans ce livre j'aborde donc pour mettre en lumière ces différents aspects j'aborde six cures d'abord les deux cures paradigmatiques celle de ernst lancer dit l'homme aura et celle de sergey pankeyev dit l'homme au loup puis j'aborde quatre cures d'élèves de freud abraham cardiner smiley blanton ernest blum et joseph vortis ces quatre hommes sont des élèves pour trois d'entre eux venus d'amérique et il se rendait au cabinet 19 bergasse pour suivre une formation à la pratique de l'analyse autrement dit il venait pour être adoubé par le fondateur leur témoignage révèle que ils étaient missionnés pour transmettre la dose sa psychanalytique et en conséquence leur question existentielle de même que leur tourment névrotique sont restés en souffrance vous allez donc revivre la passion brûlante pour la psychanalyse de ces hommes et pour cela je vous invite à rejoindre la scène analytique au 19 bergasse nous y attend sigmund freud de sergey pankeyev ernst lancer abraham cardiner smiley blanton ernest blum joseph vortis qui seront certainement présents au rendez vous je vous remercie